Mesdames et messieurs, petits et grands, bienvenue pour la suite de nos aventures avec Carto. On est arrivés jusqu'au gîte du volcan où on avait pris un délicieux repas et on va tout de voir ce qu'on peut faire pour aller au volcan, puisque la route était bloquée. Donc, on venait de manger, qu'est-ce qu'on peut faire ? Miam ! Je te rejoins vers les chambres. Les chambres. Là, comme ça, on n'a pas de pièces supplémentaires, donc les chambres. Si c'est par là, on n'a pas la tuile. Et là, c'est la cuisine. Alors, voilà, on a une pièce supplémentaire. Comment pouvoir caler là ? Peut-être par ici ? Je vais tout de suite aller voir ce que ça donne quand on met en bas. On est perdu. On tourne et ça devrait être mieux. Voilà. Alors, qu'est-t-on ici ? Juste des petites chèvres. Mais les chèvres on te regardent d'un air qui n'a rien de rassurant. On ne peut pas plus s'interagir avec elle. Ok, on ne peut pas plus s'interagir avec elle. On peut faire ça. Ça nous emmène nous. Ok, sur des nouvelles tuiles, visiblement. Quoi qu'il en soit, bienvenue dans tes appartements. Nous t'avons donné la suite royale qui se situe juste au-dessus de la source chaude. Mondialement connue, toutes les deux. Mes frères, Indy et Anu, qui attendent. Ok, je vais quand même visiter. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok. Ici, il y a aussi un symbole de chèvre. Un tiroir rempli de brochures. Visite du pic au pic. Le plus petit rocher jamais vu. La lave. Un sujet brûlant. Responsabilité légale du gîte. Loi mielleuse. Conservation ou délectation. Ok, donc ici. Un bloc de pierre couvert de petites pierres et de draps. Serait-ce un lit ? Ici, il y a un symbole d'autruche. Ok. Une gravure d'autruche incroyablement réaliste. Et ici, il y a un symbole de chèvre. Sachant que ce n'est pas le premier qu'on trouve. C'est le troisième qu'on trouve. Sachant qu'on a des chèvres ici, il y a sans doute des choses à faire. Je vais d'abord discuter. Une adorable petite cartographe de l'autre côté du miroir. Bonjour. Ah, tu dois être notre petite cliente. Je ne sais pas trop comment tu es arrivée ici, mais nous sommes heureux de te recevoir. Tu dois être épuisée après avoir exploré le gîte de long en large. Désires-tu de reposer un moment dans notre lit d'ardoite ? C'est un mode de couchage innovant et très revigorant. Non, non, on n'a pas envie. Je n'ai jamais vu une expression aussi enthousiaste. Vas-y, allonge-toi et détoie-toi un peu. Laisse faire les roches. Ah, est-ce que tu en ressens les effets ? Visiblement, on ressent quelque chose, vu comme ça devient tout flou. Les roches stimulent tes points de pression. Évacue la tension et te transfèrent leur énergie. Bien, éveille la lave brûlante qui repose en toi. Laisse-la traverser tes membres, réchauffer ton âme et te masser les muscles. Il n'existe rien de mieux. C'est vrai que c'est un peu trop intense pour certains clients. Mais l'énergie du volcan t'anime désormais. C'est le moment de profiter de la source chaude, à l'étage du dessous. Ah oui, la source chaude, je veux bien. Alors, on va interagir avec ça. Un siège confortable avec un coussin de pierre. Ah, hum. Ok, donc ici, on n'a pas ce qu'il faut. Ici, c'est cool. Viens avec moi, petit fragment. Brrrr. Je m'excuse, mais notre source chaude n'est actuellement ni chaude, ni une source. C'est juste un grand trou froid pour l'instant. Ah oui. Merci. Ok, donc j'imagine que c'est lié avec la tuile qu'on vient de trouver et que, comme d'habitude, il faut remonter. Alors, qu'est-ce que je peux en faire ? On a vu qu'ici, il y avait un trou, mais visiblement, on ne peut pas y aller. Est-ce que si je le mets comme ça ? Si je le mets comme ça... Eh bien, tout simplement, je ne suis pas dans le bon sens, donc il faut que je remonte. On est heureux qu'on a des chaussures qui nous font aller plus vite. Et on retourne. Et on redescend. Et on remonte. On a le droit. Quelque chose. Un petit fragment supplémentaire. Des symboles anciens taillés dans la roche. Ok. Bonjour. Voici notre calendrier volcanique. La prévision du jour, chute de cendres avec des ristes de scorie. Une belle journée en perspective. Ne passe pas à côté de la source chaude, c'est ma partie préférée du gîte. Nous finirons la visite une fois que tu seras bien réchauffé. Sauf qu'on sait que la source chaude n'est pas chaude. Puis, je vais mettre ceci comme ça. Visiblement. Visiblement. Là, ça marche. Brr. L'arrivée d'eau doit être bouchée. On devrait être bien plus détendu depuis un bon moment. Ok. Et ici, ça dit attention aux tourbillons. Nos excuses si vous avez vu cet avertissement trop tard. Nous devrions probablement placer ce panneau ailleurs. Ok. Donc, on a un souci avec la source chaude. Des produits de toilette sans lavette. Oups. Tu as décoincé quelque chose. Ah oui, bah voilà. On va décoincer la source chaude. Bon, la source est ressourcée. Mais la chaleur n'a pas encore chauffé. Hum, pousser sera peut-être ce qui ne va pas. Tu peux aller demander à pousser dans le grand hall ? Je ne suis pas assez habillée. Ok. On a débloqué la moitié. Et on est dans le grand hall. Le grand hall, c'était par là, je crois. C'est presque l'heure du repas suivant. J'ai bien envie de burger. Donc, tu n'es pas poussée. C'était qui poussée ? C'était qui poussée ? Je suis ravie de te revoir. On m'a dit que l'eau de la source chaude... De la source chaude n'est pas très accueillante actuellement. Je suis désolée. Le saut faux doit être endommacé. Cela me gêne de demander ça à une cliente. Mais peux-tu aller y zoter un coup d'œil ? Tu sembles avoir un don pour arranger les choses. Considère cela comme un accès vieil-pied. Un accès vieil-pied. Je vais demander à Ori de monter qu'y rejoindre en sèvres. En sèvres. Oh ! Le saut faux est au centre du volcan. Uniquement accessible à dos de sèvres. Cette clé orange la fera démarrer. Mets-la lui dans la bousse. Et accroce-toi. Ok ! On va voir s'amuser avec les chèvres. Pinaise. Alors, question. Mets-tuiles avec des chèvres. Si genre je fais ça, ça ne fait rien. Et je ne peux pas les coller les unes aux autres. Si je fais... Par exemple... Oui, toi tu dégages. Mon bête. Si je fais ça, ça ne fait rien. Donc... Du coup, j'ai dit que je ne peux pas faire ce genre de choses. Il me manquait une tuile. Je vais essayer de les remettre comme elles étaient. Si je me souviens comment elles étaient. Peut-être comme ça. Toi, tu étais dans l'autre sens, je crois. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas très grave. On verra quand on sera en bas. Ah oui. En fait, il y a les... Il y a les petits dessins pour nous donner le... Le sens. Bon, du coup, j'ai tout bougé et ça, c'est plus ce qu'il faut. Je le remettrai quand je me souviendrai. Je n'avais pas vu qu'il y avait les petits dessins. Qui n'était pas tout à fait alignés. Qui étaient alignés dans un sens et pas dans l'autre. Je n'avais point vu. Ok, donc... Il faut qu'on y aille à dos de sève. Il faut qu'on demande à qui, déjà ? Tu as tout ce qu'il te faut. Il ne te reste plus qu'à trouver une sève. Ok. Je ne demande à personne. Je trouve une sève moi-même. La nouvelle, c'est qu'on sait où elles sont les sèvres. Il faut descendre. C'est là où j'ai tout cassé. Voilà, c'est ce que je disais. J'ai tout cassé. On remonte. Et on trouve des sèvres. Mais... On lui donne la carotte. Mais... Ok. Donc on peut, du coup, moquer un père. Ok. Donc en fait, les endroits avec les sèvres, c'est pour sauter. Ok. Mais j'ai plus de carottes, maintenant. J'espère qu'on pourra repartir. Ok. Donc, nous nous emmènent bien dans deux nouvelles tuiles avec le volcan. Ok. Par ici ! Merci d'avoir accepté de nous rendre service. Nous risquons très certainement nos vies, mais le confort n'a pas de prix. Réparons ce chauffe-eau. Euh... Attends-toi à tout, là-dedans. Colette de feu, chèvre démoniaque, lave consciente... J'en ai vu d'autres sortes de choses. Enfin bref, descends, et je te lirai les instructions d'ici. Tire sur la corde une fois que tu es en bas. Non mais sérieux ? On va dans le chauffe-eau ? Dans le volcan ? On est cinglés ? Tu es arrivé en bas ? Voilà. Bien. Écoute attentivement. Pour commencer, dirige-toi vers le grand mur du fond. J'aurais déjà moyen d'explorer. Ok. On a quoi ? On a deux du... Est-ce que tu vois les deux leviers ? Actionne celui de gauche. Ensuite, celui de droite. Maintenant, tourne en rond. Je plaisante. Mets-toi en position devant la roue au centre. Bien. Tu vas devoir la faire tourner. Pour commencer, fais-la tourner deux fois vers la gauche. Trois fois vers la droite. Deux coups à gauche. Et un à droite. Je crois que je lisais les mauvais centres d'instruction. Il semblerait que nous ayons réinitialisé le système. Tu ferais mieux de remonter. Très vite. Sérieux. Ah oui, très vite. Serre-toi de la corde. Je veux bien de servir de la corde, mais je vais devoir aller au... Serre-toi de tout ce qui est à ta disposition. Est-ce que je peux... Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Pas grand-chose. Si tu as des talents particuliers, ce serait le moment. Je veux bien me servir de la corde, mais encore, il faudrait-il que je puisse y aller, à la corde. Alors. C'est le moment de se dire qu'est-ce qu'on a à notre disposition. Le ver de terre, certainement pas. On ne va quand même pas se servir du bateau. On peut utiliser les avions en papier. Oui, ce qui ne fait rien, bien évidemment. Alors. Est-ce que j'ai à ma disposition, par contre ? Voilà. C'est ça. Je ne m'attendais pas à ce résultat-là, mais ça, c'est pas vrai. Oh ! Oh non ! Avons voulu le calendrier volcanique à l'envers ? Ce n'est que la cinquième ou dixième fois ? Oh ! Le volcan va entrer en éruption. Nous devons nous dépaisser de partir le plus loin possible. Oh ! Oh là là ! Cette lève va faire un bien foufou à mon corps froid, j'espère. Oh ! J'espère que je survivrai pour récolter toutes les oies fumées. C'est un peu foufou. Oh ! Je fais une sieste sur le lit d'ardoise. Pourquoi est-ce que tout le monde s'affole ? Bah, du coup, on prend la fèvre. Mais... Non, on ne prend pas la fèvre. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Que peut-on faire ? La lave monte très vite. Le volcan va entrer en éruption. Bah oui, on va se dépaisser, mais la fèvre, je ne veux pas... C'est vrai. Mais après, on va faire ça, tout simplement. Alors ! Au fait, c'est bien ça qu'il fallait. Zé rarement vu une éruption aussi impressionnante. Ouf ! Toute cette fumée ! La source chaude va être carrément chaude. Personne n'est mort cette fois. Repète, personne n'est mort cette fois. Et une source chaude. Rien de tel pour se ressourcer, j'adore. Je peux les bouger cette fois ? Non, je ne peux toujours pas les bouger. Donc, on remonte. Je crois que c'était comme ça. Parfait. Si, je ne sais toujours pas ce qu'il faut que je fasse. On va parler à tout le monde, hein ? Hum, c'est si relaxant. Cette éruption m'a donné une idée de recette. Du triton troglodyte grillé sur son lit de roches brûlantes. Ok, donc elle n'a rien de plus à vous dire. Ah, ça fait du bien. Je préfère le lit d'ardoise, personnellement. Mais je ne peux pas nier l'attrait de cette belle source bouillante. Petite ! Est-ce que ton séjour t'a plu ? Fantastique ! N'oublie pas de dire à tes amis qu'il n'y a absolument aucun danger ! Ouais, c'est ça. Attention aux tourbillons ! Effectivement. On a vu les tourbillons. Hé, tourbillon ! Chère petite cliente, nous avons reçu une lettre à ton nom. Merci de bien vouloir le récupérer dans le grand ouvre en partant. Donc j'ai bien loupé une carte, une lettre de mémé dans le désert. Euh, on va dans le grand ouvre. Merci, petite chèvre. Ah, te voilà ! La voilà. Ouais, c'est ça. On a bien une lettre de mémé. Ma chère carteau, as-tu vu l'éruption ? Quel spectacle ! J'ai failli de ne pas m'en sortir, mais le volcan s'est déplacé au dernier moment. Quelle chance ! Ou bien... Est-ce que tu maîtrises de mieux en mieux ta carte ? Que tu es chuté ! J'espère que tu es saine et sauf, Toast. J'ai comme l'impression que personne ne sait lire ce satané calendrier correctement. La fumée m'empêche de piloter correctement et mon moteur n'est pas loin de la surchauffe. Il existe un iceberg au bout du monde. Je vais m'y arrêter pour rafraîchir un peu tout ça et attendre que le ciel se dégage. On s'y retrouve, si possible ! Bisous, mémé. Et bien, parfait. On va pouvoir aller... Je ne sais pas comment. Dans l'iceberg. Il y a juste un souci. Ici. Ah, ici, ça s'est débloqué. Peux-tu quitter le volcan ? Ah, yes ! Ah, bah, du coup, oui. Et on se retrouve de nouveau dans la forêt. Ok. Donc, j'imagine que notre amie Shianan nous attend toujours dans le chalet compteur. Eh, Karto, salut ! Je suis si content de te voir. J'aurais besoin de ton aide. Disons que j'ai le mal du pays. Je voulais me réconforter en lisant quelques livres pour en savoir plus sur mon île, voir trouver un moyen de rentrer. Mais je ne trouve aucun ouvrage qui en parle. Le conservateur avait dit qu'il m'aiderait, mais il a dû oublier. Je n'ai rien oublié, petite effrontée. J'étais occupée à ranger le sous-sol. Une certaine personne a mis un sacré bazar au contenu dans la collection. Je suis sûre qu'elle n'a pas fait exprès. Elle était juste très motivée et indélicate. Bon, les filles, si vous allez mettre de l'or dans le sous-sol, ça me laissera le temps de vous aider. Je vais voir ce que je peux trouver dans nos dossiers. Bien sûr, on s'en occupe ! Enfin, si ça ne te dérange pas, Karto ! Tu es si douée pour réorganiser les choses. Hourra ! On s'y a-t-elle ? Montrez-nous ce qu'il faut faire. Vous savez, tout ça ressemble étrangement au livre que je suis en train de lire. Ah, peu importe, suivez-moi. Je voulais lire le livre de la petite carte grasse. J'ai rangé la plupart des livres, mais ces caisses ne sont pas à leur place. Il faut les mettre sur le tapis de droite. Attention à bien les empiler correctement de la plus grosse à la plus petite pour que rien ne soit abîmé. En attendant, je vais essayer de trouver ton livre de navigation. Je serai à l'accueil. Venez me voir quand vous aurez fini. Bon, j'imagine que ce n'est pas aussi simple que simplement des plus. Ce n'était pas la plus grosse en dessous. Je me suis plantée. Bah non, ça a l'air d'être bon. Je ne peux plus les bouger. Ça a l'air d'être bon. Faut que je remonte. Juste comme ça. La petite carte grasse revint du volcan légèrement roussi. Il lui fallait rejoindre sa grand-mère sur un iceberg qu'elle ne savait pas où trouver. Sa grande amie avait cependant d'abord besoin d'aide. Tu as déjà fini ? Voyons voir. Très beau travail. La suite vous attend. Juste un peu plus compliqué. Merci d'avance. Sérieux ? J'ai de nouveau un truc là ? Ah oui. Je me disais aussi que c'était un peu trop simple. Alors. On va mettre ça. Puis ça. Sauf que je vais te gêner. Donc en fait. Donc en fait. On va refaire ça comme ça. Toi je te mets ici. Toi je te mets là. Toi je te mets ici. Et on redéplace tout le monde. Je te mets là. Tu m'embêtes pas. Parfait. Parfait. On retourne voir. Le compteur. Décidément tu ne chômes pas. Voyons un peu. Impressionnant. Je n'ai plus qu'une dernière tâche à vous confier. Et j'ai presque fini de rechercher ton livre de navigation. La tâche suivante vous attend au sous-sol. Allons-y au sous-sol. Ok. Le sous-sol est beaucoup plus vivantesque. Sérieux? Il faut que je le mette sur celui-là j'imagine. C'est quoi cette pièce? Le symbole ne me dit rien. Il n'y a pas de livre que je peux lire. Je veux lire les livres. 2, 4, 6, 8. Ok. Il y a 10 caisses. On ne peut même pas atteindre le haut. Comment? On va s'y prendre. Je ne peux pas juste tirer le tapis. Vu que je ne peux pas juste tirer le tapis. Je tire le tapis. Euh. Dut. Je n'en reviens pas. Je pensais que ça nous prendrait des jours. Je veux voir ça de mes propres yeux. Joli travail. Tout est bien rangé. Vous êtes un vrai cadeau du ciel, les filles. J'ai trouvé le livre de navigation que ton ami cherchait. Il se trouve dans la salle des îles. Je crois qu'elle y est déjà. Alors, du coup, ici, il y a des livres. La grande légende de Luak. La légende du 7ème iceberg est transmise de génération aux générations depuis la nuit des temps. Bien qu'elle n'existe plus sous sa forme écrite, elle est perpétuée par l'archéologue Luak qui la raconte et qui veut bien l'entendre. D'après cette histoire, l'iceberg renfermerait un trésor capable d'améliorer la vie de tous ceux qui vivent au bout du monde. même si ce n'est qu'une légende, Luak a décidé de consacrer sa vie à la recherche de ses trésors sans jamais perdre espoir. Ok, c'est probablement là qu'on va aller. Les icebergs voyageurs Vivant sur un iceberg est un mode de vie rugoureux mais aussi extrêmement imprévisible. Les habitants ne savent jamais quand ils vont revoir leurs amis car ils arrivent que leurs icebergs à la dérive ne se recroisent pas pendant très longtemps. Ils laissent des caisses contenant outil et nourriture généralement des cornichons de mer sur chaque iceberg au cas où quelqu'un s'y retrouverait bloqué. Et du coup, la salle des îles se livre a tellement d'informations sur la culture de mon île et nos traditions ne le sont pas uniques. Je n'aurais jamais pensé qu'on les partageait avec d'autres. Au gré des vagues, les origines d'une tradition déchirante. Il existe une raison pour laquelle les membres d'une certaine tribu ne regagnent jamais leur foyer après leur départ une fois adulte. Il y a un temps où certains tentant de revenir chez eux se voyaient fourvoyer par l'océan pour quelques caprices météorologiques. Leur famille n'apprenait jamais ce qui leur était arrivé ou pensait qu'ils ne désiraient pas leur rendre aussi. Cette nouvelle tradition permet d'eux mieux préparer les parents à l'idée de ne jamais revoir leurs enfants. Cela n'est jamais facile mais ils savent alors à quoi s'attendre. Bien que déchirante, bien que déchirante, cette tradition est nécessaire. Ouah ! La terre porte bonheur. Les vers passant leur vie dans la terre ils sont experts en la matière. On dit qu'un vers qui renifle un peu de terre peut ensuite en retrouver l'origine. Il faut cependant savoir que les vers ne sont pas tous égaux et que certains s'avèrent plus plus que d'autres. Nombreux sont ceux qui... nombreux sont ceux qu'un vers ambitieux mais incompétent a envoyé à leur perte. Néanmoins, un vers bien choisi peut être exactement ce dont vous avez besoin pour vous pointer dans la bonne direction. Et on a un vers et on a de la terre. Regarde ça ! Il est possible de naviguer en utilisant de la terre provenant de ta destination. Heureusement qu'on en a pris avant de partir. Il ne nous manque qu'un vers pour le renifler. Attends, tu as un vers sur toi depuis tout ce temps ? Deurk ! Mais hurrah aussi ! On a tout ce qu'il nous faut en route ! Je sais que je ne suis pas censée rentrer à la maison mais j'ai besoin de revoir tout le monde même de loin. Oh, Cartaud, je suis vraiment désolée. J'étais tellement absorbée par mes préoccupations que je n'ai pas pensé à toi. As-tu découvert quelque chose sur ta grand-mère ? Comment était le volcan ? Oh, une lettre de ta grand-mère ? Je peux la lire ? Heureuse de savoir qu'elle va bien. Elle veut te retrouver sur un iceberg ? Hum... Les miens parlent souvent d'un endroit de ce genre près du bout du monde. Je ne sais pas comment m'y rendre mais peut-être qu'ils le sauraient, eux. Puisqu'on va sur l'île, autant en profiter pour vérifier. Tu poseras des questions et je fonderai un peu. Alors, Cartaud, tu veux bien retourner sur mon île avec moi ? Super ! Retournons au bateau. J'ai beaucoup lu pendant ton absence. C'était super ! Mais rien ne vaut le tumulte des vagues et une bonne bouffée de sa vie. Je suis contente de reprendre la même. Et bien nous, on va lire ce dernier livre. La fille aux cheveux bleus à la dérive. Peu après que sa meilleure amie, la petite carte grasse, partit du chalet compteur, les pensées de la fille aux cheveux bleus partirent à la nuit. Elle s'imagina les habitants de son île en train de pêcher et de rire. Il eut envie de les revoir. Bien décidée à rentrer chez elle, elle prit la main. Hélas ! Un brouillard épais lui barra rapidement la route. Et pour ne rien arranger, sa boussole, ça s'est à ne fonctionner. Après plusieurs tentatives, elle se résigna à retourner le chalet compteur. Mais elle n'était pas du genre à baisser les bras facilement. La fille aux cheveux bleus décida qu'elle lirait tous les livres du chalet si nécessaire. Jusqu'à ce qu'elle trouve le moyen de regagner son île. Elle descendit les escaliers et se mit à parcourir les ouvrages. Ok, c'est ça qui est arrivé à Shannon pendant qu'on n'était pas là. On va... Pour relire le livre, je voulais voir si je pouvais parler au... Oh ! Bibliothécaire ? Je ne sais plus son nom. Je reconnais ce regard. Vous partez à l'aventure. N'oubliez pas de venir me voir si vous repartez un secteur. Il est toujours l'heure de compter une nouvelle histoire. Ok. Et bien, du coup, on va s'arrêter là puisque l'épisode est déjà très long. Dans le prochain épisode, on va retourner voir la famille de Shannon. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis, je vous dis bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada